Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu mythique, l'Auberge de Lille où nous sommes actuellement ? Alors l'Auberge de Lille, après 100 ans, elle a été créée par mon arrière-arrière-grand-père en 1878 et après les grands-parents l'ont repris et puis c'était tout en bistrot de village. Et ensuite, après la guerre, l'Auberge a été détruite pendant la guerre et après la guerre, mon père et mon oncle ont reconstruit, ont eu une étoile, deux étoiles et trois étoiles. On touche du bois chaque année qu'on a la chance d'avoir depuis 1967. Alors il y a une dimension familiale, une dimension de tradition et moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque nous sommes là pour parler de littérature et de gastronomie, les mots à la bouche en quelque sorte. C'est cette spécialité à la carte de votre père, je crois, recette inchangée depuis 50 ans, qui est cette fameuse mousseline de grenouilles. Je crois que quand vous en parlez, quand vous la citez, vous évoquez la Madeleine de Proust. Et Proust c'est intéressant parce que Proust c'est un écrivain qui disait très justement que la littérature devait, le texte devait rendre son jus. Alors comment, qu'est-ce que ça vous inscrit ? C'est un peu ça, c'est une Madeleine de Proust, mais pas uniquement pour moi, mais pour beaucoup de clients. Il y a des clients qui viennent depuis très longtemps, même la deuxième voire troisième génération qui vient et qui n'ouvrent même pas la carte, qui veulent la mousseline de grenouilles. Et c'est effectivement un peu leur Madeleine de Proust. Et la littérature, c'est un peu proche de la cuisine parce que c'est une construction, c'est une technique dans la cuisson, comme pour les livres aussi, il y a une certaine technique. Et puis il y a une douceur, une douceur comme une douceur des mots, mais une douceur dans le palais, dans la bouche. Et puis aussi, nous, on a en plus l'alliant, le mariage avec les vins. Et donc tout ça, ça se rapproche quand même un peu de la littérature. Oui, parce qu'on peut penser à, on a cité Proust, mais on peut penser à Rabelais et à sa ripaille joyeuse. On peut penser à Alexandre Dumas, dont on sait peu qu'il a écrit un grand dictionnaire à la cuisine d'Alexandre Dumas. Là aussi très important. Donc est-ce qu'il y a des écrivains qui vous ont peut-être même inspiré pour des recettes ? Moi, je pense à Roald Dahl, cet auteur qui avait inventé des crayons en caramel et des oreillers, dans certains de ses livres, en marshmallow. Est-ce que vous avez déjà eu des idées comme ça, inspirées par des univers ? Par des univers, non, mais par des voyages, par des lectures d'épices, où on devinait la senteur du plat au courant de la lecture de la page. Mais disons, non, c'est plutôt les voyages. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous aimez, qui ne sont pas forcément liés à l'univers de la gastronomie, mais qui ont votre faveur d'un point de vue littéraire ? Des auteurs que vous lisez, que vous aimez lire ? Je me souviens d'un dernier que j'avais lu, c'est Cohen Solal, qui avait écrit « Un jour, ils auront des peintres » sur les peintres américains, de la fin du 19e, début 20e, avec le début de Hooper, de Andy Warhol, de tout ça. Je sais que ça m'avait passionné, ça, justement, parce que c'était proche de la peinture. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.